Seigneur, nous voulons placer devant toi ces moments, Seigneur, parce que nous avons tellement besoin de laisser ta parole nous entraîner plus loin. Nous avons tellement besoin de laisser ta parole réveillée, stimulée, dynamisée notre foi. Seigneur, nous croyons que lorsque ta parole est annoncée, lorsqu'elle pénètre notre cœur, Seigneur, tu nous fortifies, tu nous encourages et tu nous entraînes plus loin dans tes voies. Que ce matin, Seigneur, chacun de ceux qui sont dans ce lieu soit béni, de ceux qui écoutent à la vidéo soit béni, Seigneur, que tu puisses te glorifier. Nous nous attendons à du surnaturel, nous nous attendons au doigt de Dieu, Seigneur, afin que les œuvres de l'ennemi soient détruites et que la puissance de Dieu soit glorifiée dans chaque vie. Au nom de Jésus, notre sauveur et Seigneur bien-aimé, Amen, Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais ce matin encore vous encourager avec ce thème, ce thème qui porte le nom de « À genoux », le titre « À genoux », « Nous sommes des géants ». Même si ça paraît très paradoxal, eh bien, toute la Bible est remplie de paradoxes. Toute la Bible nous montre qu'il y a des sujets qui paraissent contradictoires, mais pourtant, eh bien, qui contiennent en eux toute la puissance de Dieu, la vérité de Dieu. Et c'est vrai, comme je le disais, ces derniers dimanches, « À genoux, nous semblons plus petits », ça c'est ce que nous ressentons nous, mais « À genoux, nous sommes des géants », « À genoux, nous sommes grands ». Quand nous acceptons de nous tenir dans cette position, bien sûr, qui symbolise, c'est un symbole qui symbolise la prière. Si vous priez debout, ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours de ceux qui peuvent accéder à cette grandeur. Si vous priez allongée, si vous priez dans votre lit, si vous priez dans votre voiture, c'est l'état de cœur, c'est le cœur qui se courbe devant Dieu, le cœur qui se prosterne devant lui. Et Dieu nous invite à cette position de cœur, « À genoux, nous sommes des géants ». Et j'ai pensé à un homme qui apparaît dans l'écriture, qui est là aussi pour nous encourager dans la foi, c'est Gédéon. La Bible nous parle de ce juge, dans le livre des juges, bien sûr, qui s'est levé. Le Seigneur est venu l'appeler, le Seigneur est venu l'interpeller, et le Seigneur est venu aussi pour l'utiliser, afin que la bénédiction puisse se manifester parmi le peuple. Ce matin, je crois de tout mon cœur que le Seigneur vient aussi nous appeler, nous interpeller. Et le Seigneur vient nous pointer du doigt et dire, « Je veux faire quelque chose avec toi. Je veux faire quelque chose avec toi. » Et quelquefois, le doigt de Dieu peut se pointer vers nous, et on peut dire, « Ce n'est pas moi, c'est peut-être celui qui est à côté. » Ça ne vous est jamais arrivé, quelquefois, de vous trouver en classe et sur les bancs d'école, et que le prof vous dise, « Toi là-bas ! » Qui ? Moi ? Non, parce que tout le monde le fait « Moi ». Finalement, on n'arrive jamais à savoir qui c'est. « Toi là-bas ! » Eh bien, là, le doigt de Dieu se porte vers nous, et le Seigneur nous dit, « Je veux faire de toi quelqu'un. Je veux t'utiliser. » Moi, Seigneur, comment est-ce possible ? Ben oui, c'est possible, on va le voir ensemble. Les enfants d'Israël firent ce qui déplait à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusqu'à Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, et ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. « Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. » Amen. Et c'est là que tout va changer. « Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. » Amen. « Les enfants d'Israël. » C'est vrai que Madian, l'ennemi, ce peuple ennemi, a fait souffrir Israël. Et c'est vrai qu'ils avaient connu l'humiliation. En fait, ils étaient tombés à genoux, je dirais, d'humiliation. Ils ont été rabaissés. On leur a tout pris. On les avait dévastés. On les avait exploités. Et finalement, à force de courber le genou devant l'ennemi, à un moment donné, malheureusement, ça a pris du temps, au bout de sept ans, ils ont réagi. Je crois que Dieu nous attend aussi. Il attend qu'on réagisse. Il attend qu'on puisse se manifester. Et dire, maintenant, il y en a assez. Ça ne va pas durer. Quelque chose va se passer. Il faut que ça change. Combien de fois dans notre vie nous avons dit ça ? Pas vrai ? À partir de lundi, je ne mangerai plus de gâteaux à la chantilly. Là, je me prépare pour le jeûne. Combien de fois nous avons dit ça ? Enfin, pas pour les gâteaux à la chantilly. Mais combien de fois nous avons dit, il faut que ça change. Je crois que le peuple d'Israël a compris qu'il fallait que ça change. Mais il fallait payer le prix. Il va se mettre à genoux. Ils se sont mis à crier à l'éternel. Ça, c'est extraordinaire. Et à partir de ce moment-là, tout a basculé. Moi, j'ai envie que dans ma vie, ça bascule. Qu'il y ait des choses qui basculent. Dans le service, dans le ministère, dans l'avenir de l'Église, dans la vie de ceux qui m'entourent. J'ai envie que ça bascule. Et gloire à Dieu ! Il y a des moments où Dieu a fait basculer les choses parce qu'on s'est mis à genoux. Et ce matin, si nous essayons de nous questionner, si nous essayons de chercher au fond de nous combien de fois Dieu a fait basculer les situations, combien de fois Dieu nous a secourus, combien de fois Dieu a changé les circonstances. Mais ce matin, il est hors de question de dire « Oh, c'est bon, maintenant on va arrêter ». Et non, on veut que ça continue. On veut que ça continue à basculer. Et c'est vrai qu'il y a des moments où nous avons vu la gloire de Dieu dans notre vie. Et peut-être que ce matin, tu te dis « Oh, comment ça se fait que ça s'est arrêté ? » Ça s'est arrêté parce que toi, tu t'es arrêté. Dieu n'a pas dit « Je vais arrêter de le bénir. Je vais arrêter de sauver des âmes. Je vais arrêter de l'utiliser. Je vais arrêter de faire ceci ou de faire cela. » Non, le peuple, la Bible nous dit « Il a été malheureux. » C'est terrible, quelquefois, par le Saint-Esprit, le Seigneur est obligé de nous rendre malheureux. Je me rappelle un jour avoir été marqué par un serviteur de Dieu qui maintenant est auprès du Seigneur. Il a été d'une grande influence dans notre pays. Et il disait « Je ne peux pas être heureux ». Je l'ai regardé comme ça. J'étais tout jeune dans la foi. Il dit « Je ne peux pas être pleinement heureux. Parce qu'il y a tant à faire encore pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que le Seigneur, qui nous a donné la joie par le Saint-Esprit, peut aussi nous faire partager sa tristesse, partager un fardeau qui pèse sur son cœur ? » Il y a des fardeaux dans le cœur de Dieu. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Il y a des fardeaux dans le cœur de Dieu. Quand Jésus était sur la terre des hommes, il y a des moments où il a tressailli de joie, mais il y a des moments où il a pleuré. Et il a pleuré en public. Il a pleuré devant ses disciples à tel point qu'ils l'ont écrit dans les évangiles parce qu'ils l'ont vu pleurer. Ils ont vu des larmes quand il était devant le tombeau de Lazare, quand il était en train de regarder Jérusalem. Je ne sais pas si à Gethsémane, ils entendaient des cris, mais Jésus pleurait à Gethsémane. Il criait, il hurlait de douleur. Alors, est-ce que Dieu peut partager ce fardeau ? Est-ce qu'il vous arrive, mes frères et sœurs, par moments, quand vous pensez à Dieu, quand vous pensez à son Église, quand vous pensez à son œuvre, d'éprouver des sanglots, d'avoir des larmes qui coulent sur votre visage et de vous dire, oh, j'ai besoin de prier parce que le Seigneur te dit, je vais partager le fardeau, mets-toi à genoux. Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais je vais te demander quelque chose. Ça ne vous est jamais arrivé d'être réveillé la nuit et que le Seigneur vous fait partager un fardeau et te dit, prie là, pour telle personne. Je ne sais pas pourquoi je pleure pour cette personne. Je ne sais pas pourquoi je me sens malheureux. Je suis triste. C'est bon quand ça arrive dans notre cœur. Ne soyez pas inquiet. Ne soyez pas surpris. Peut-être quelqu'un se dit ce matin, oh, je sens une tristesse, je sens un fardeau. Mais Dieu dit, surtout, ne le garde pas. Ne te laisse pas écraser par ce fardeau. Ne te laisse pas détruire par ce fardeau. La Bible nous dit qu'à un moment donné, les disciples ont éprouvé de la tristesse. Ça les a endormis spirituellement. C'est terrible. Quelquefois, on peut ressentir un fardeau tellement lourd qu'on peut dire, c'est trop lourd. J'en peux plus. Je suis fatigué. J'en peux plus, Seigneur. Et là, la Bible dit qu'ils ont tellement été malheureux et tellement été malheureux de voir l'œuvre de l'ennemi qu'ils se sont mis à crier à l'éternel. Alléluia. Tu sais que le Seigneur t'attend. Au lieu de crier de douleur, viens crier dans la prière. Amen. Vous avez dit un jour, bon, je veux un petit peu illustrer, c'est simplement pour essayer un petit peu de vous détendre. Mais je vous avais dit un jour que, je pense que je ne suis pas le seul dans ce lieu. Je me sens bien avec vous, mes frères et soeurs. Mais à un moment donné, j'avais très, très peur du dentiste. Et je voyais le dentiste, c'est l'horreur, ça. Je ne sais pas s'il y en a qui éprouvent ça, mais vous savez que quand je voyais le dentiste en train de, il m'ouvrait la bouche, tout ça, et que je le voyais comme ça, je le regardais comme ça de travers là, et je le voyais commencer à prendre la roulette. Et que là, alors le plus terrible, le plus terrible, c'est quand il a enlevé la mèche qu'il y avait et il en mettait une longue comme ça. Je savais là que c'était jusqu'aux ongles des pieds qu'il allait descendre. C'était terrible là. et qu'il commençait à l'enduire de produits roses. Et quelquefois, il approchait comme ça, il me disait, aïe ! Et il me disait, mais je ne vous ai pas touché encore. Hein ? Ça fait mal. Je ne vous ai pas touché encore, mais ça me fait déjà mal. Rien que de voir tout ce que vous faites là, c'est terrible. Aïe, 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 quel mauvais quart d'heure. Je pense que vous avez vécu ce genre de cauchemar, de la douleur. Et quelquefois, on peut hurler de douleur. On peut hurler de douleur en disant, j'ai mal. Seigneur, je souffre. Seigneur, cette situation. Et quelquefois, il y a quelqu'un autour de nous qui dit, oh, mais ne sois pas triste. Oui, c'est bien gentil. Mais ce n'est pas grave. Oui, mais moi, je souffre. Et quelquefois, on est là, même en train de se dire dans notre tête, mais pourquoi tu es triste à ce point-là ? Ce n'est pas si grave que ça. Oui, mais ça ne va pas. Je ne suis pas heureux. Je ne suis pas pleinement épanoui. Je n'oublierai jamais l'image de ce serviteur de Dieu qui disait, je ne peux pas être heureux. Tant qu'il y a des hommes perdus, parce que j'ai un fardeau, le Seigneur désire partager un fardeau. Est-ce que le Seigneur peut partager d'autres fardeaux que nos fardeaux personnels avec nous ? Est-ce que le Seigneur peut partager d'autres fardeaux que tout ce qui touche à notre vie, à notre entourage ? Est-ce que le Seigneur pourrait dire, tiens, j'ai un fardeau à partager avec toi. C'est quoi, Seigneur ? Je vais te demander de prier pour ça. Je vais te demander de prier pour tel autre sujet. Je vais te demander de prier pour les couples. Je vais te demander de prier pour les jeunes. Je vais te demander de prier pour les enfants. Je vais te demander de prier pour les personnes âgées. Je vais te demander de prier pour les célibataires. Je vais te demander de prier pour les chrétiens qui ont des problèmes au niveau du travail. Ah, Seigneur, je ne savais pas. Ben oui, je te demande de prier pour ça. Seigneur, tu partages des fardeaux. Je n'ai pas envie d'hurler de douleur parce que je souffre, mais je veux, Seigneur, venir devant toi et crier devant toi pour les fardeaux que tu vas venir mettre dans mon cœur. Je crois que le Seigneur désire cela. Il faut que les choses soient renversées. Il y en avait assez à ce moment-là que le peuple d'Israël soit dominé par Madian. Alors Dieu va appeler un homme, on continue, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinte d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezère. Gédéon, son fils, battait du froment oppressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent ? » Quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerais-je Israël ? Voici ma famille et la plus pauvre à Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » J'aime beaucoup ce texte. C'est pas évident en tant que pasteur de dire c'est un texte que j'aime beaucoup. Les autres aussi, je les aime, vous inquiétez pas. Mais vous savez, il y a des textes qui parlent. Moi, ce que j'aime bien, c'est la liberté que Gédéon a avec Dieu. Il fait des reproches au Seigneur. « Ouais, l'Éternel, s'il est avec nous ! » Vous savez, quelquefois, au début, ça me choquait de lire ça. Il se prend pour qui, là ? Tu es devant Dieu. Bon, c'est vrai qu'il n'en a pas tout à fait conscience au moment précis, là. C'est plus tard qu'il va réaliser que c'est l'ange de l'Éternel. Mais peu importe. Il est au moins, même s'il n'a pas reconnu l'ange de l'Éternel, qui est l'image de Jésus, qui est la personne de Jésus, il aurait pu dire « Bon, c'est un ange, bon, allez, tu t'inclines. » Un peu de respect. Mais ce qui est beau, c'est qu'il répand son cœur. Est-ce que, mon frère, ma sœur, est-ce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas ? Tu es déçu. Tu es déçu dans ta vie chrétienne. Tu es déçu, laissez-moi vous le dire, mais tu es déçu dans ta relation avec Dieu. J'oserais même dire, ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans ce lieu, qui est déçu de Dieu ? Qui est déçu de Dieu. Ça peut arriver. Ça peut arriver même que dans notre cœur, il y ait de la colère à l'égard de Dieu. Peut-être que tu es là ce matin, tu aimes le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on n'est jamais en colère contre lui. Ce n'est pas vrai ? La colère, c'est un sentiment tout à fait humain. Et même, c'est un sentiment qui est dans le cœur de Dieu. Vous allez me dire, oh, mais attention, la colère de Dieu, ce n'est pas la même que celle des hommes, bon, elle y ressemble un peu quand même. Puisque c'est Dieu qui nous a créés à son image. Ce n'est pas nous qui avons créé Dieu à notre image. Dieu se met en colère, et Dieu sait que quelquefois, il y a de la colère dans notre cœur. Peut-être qu'il y a de la colère, mais ce qu'il y a de bon, c'est qu'il fait sortir sa colère. Il extériorise, il répand son cœur. Et il dit, oui, mais Seigneur, moi je ne comprends pas. Et si Dieu est avec nous, ils sont où ces miracles ? Ils sont où les miracles de Dieu ? Vous voyez que ça ressemble un peu à notre génération. Ce sont où les miracles ? Mais ce n'est pas pour ça que le Seigneur dit, oh, l'ange de l'éternel aurait pu se gratter la tête en disant, oui, c'est vrai, tiens, je vous avais un petit peu oublié là. Ou alors l'ange de l'éternel aurait pu dire, tu te prends pour qui toi ? Et tu vas te calmer maintenant. Et c'est moi le patron là. Alors petit Gédéon là, hop, un ton plus bas. D'accord ? Nous, les papas, quand les enfants parlent comme ça, on dit, hé, 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 oh, t'es chez moi ici, hein ? Un ton plus bas, hein ? Autrement, au lit et pas de soupe, hein ? Allez ! Et le gamin, il baisse les yeux. Bon, ça dépend qu'il agit là aussi. Mais on est content et fier quand il baisse les yeux. C'est le papa, là. Hein ? L'ange de l'éternel, permettez-moi cette image, aurait pu dire ça à Gédéon. Hé, 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 Gédéon là-haut. Mais vous savez, le Seigneur, il aime quand dans notre cœur, permettez cette association, il y a de la violence spirituelle. Parce que la Bible dit que, quand je dis de la violence, ce n'est pas de l'agressivité, mais c'est cette détermination. La Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et là, le Seigneur, je pense que l'ange de l'éternel, il a dû le regarder. Oh, j'imagine un peu la scène. Quand il a dit, oui, mais ils sont où les miracles ? Eh, Dieu nous abandonne ! Il est où, Dieu ? Ah, j'imagine l'ange de l'éternel très serein, avec un petit sourire en coin. Et peut-être qu'il y avait une petite bulle au-dessus de la tête de l'ange de l'éternel. Il disait, oh, ce gars-là, je l'aime. Oh, ce gars-là, il me plaît. Allez, vas-y, 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 continue, 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 ça me plaît. Ça me plaît. Et le Seigneur aime quand il entend des cris dans notre cœur, des cris de douleur et de souffrance, des fardeaux qui s'expriment en disant, Seigneur, oh, je suis déterminé, je veux voir ta gloire et je ne vais pas lâcher. Oh, je ne vais pas lâcher l'ange de l'éternel, il aime ça. Quand il a des Jacob devant lui et qu'il dit, je ne te laisserai pas partir, que tu ne m'aies béni. Et Dieu aime quand dans notre cœur, il y a de la détermination et qu'il y a de la violence. Oh, Seigneur, je veux la bénédiction. Ah, ça, c'est bon, l'âge de l'éternel dit, je ne me suis pas trompé, c'est le bon gars, c'est le bon gars. Oh, Gédéo, tu me plais, là. Et alors il va commencer sa petite, il va commencer à sortir le CV et il va dire, voilà, il va dire, tu sais, peut-être que tu t'es trompé parce que, avec quoi je vais délivrer Israël ? Tu me dis que je vais délivrer Israël ? Ma famille, elle est pauvre. Déjà, ça ne va pas très bien. Et moi, en plus de cette famille, je suis le plus petit. Plus petit dans la maison de mon père. Et là, il dit, bon, vous savez, quelquefois, on se sent tellement minable. J'appelle ça le syndrome du petit. On se sent tellement minable. Est-ce que ça vous est arrivé quelquefois dans votre vie de vous sentir minable ? Peut-être que ce matin, même ici, dans ce lieu, tu te sens minable. Tu te sens petit. Tu te sens tellement petit. Tu te sens tellement insignifiant. Ah, Seigneur, qu'est-ce que je suis ? On entend quelquefois cette prière. Je suis un grain de poussière. Ah, ben, c'est vrai. On n'est pas grand-chose. Mais quand le Seigneur nous regarde, il ne dit pas, oh, pauvre grain de poussière. Tu vas finir dans la poubelle quand on va passer près de toi un petit chiffon avec du dépoussiérant. Non, le Seigneur ne nous regarde pas comme ça. Le Seigneur voit en nous des héros. Il voit en nous des géants. Il voit en nous des hommes et des femmes qui peuvent se lever. Quand il regarde un enfant qui prie, il ne voit pas un petit enfant, l'insignifiant, en disant, oh, le petit enfant. Non. Chacun qui prie, que ce soit le petit enfant comme la servante de Naaman, jusqu'à la personne âgée comme Anne que l'on trouve dans la présence de Dieu, eh bien, on s'aperçoit que ce sont des gens que Dieu considère qui prient. Et ce matin, qui que tu sois, même si tu es jeune dans la foi, même si tu es quelqu'un d'âgé, quelqu'un de fatigué, quelqu'un pour qui venir à l'église, c'est douloureux. Eh bien, quand tu vas venir, le Seigneur va être attentif. Il va entendre quand quelqu'un crie. La Bible dit quand un malheureux crie, quand quelqu'un sent une douleur à l'intérieur de son cœur, quand quelqu'un sent un fardeau, quand un malheureux crie. La Bible dit qu'il est éternel en temps et il le délivre, alléluia, de toutes ses détresses. Amen. Le syndrome du petit. Ah, j'ai lu cette semaine quelque chose dans la vie. Il y a deux catégories d'individus. Ceux qui regardent le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi. Et ceux qui imaginent le monde tel qu'il devrait être et se disent pourquoi pas. Amen. Que cette semaine, on puisse regarder notre ville de Limoges et qu'on ait le regard de la foi et qu'on dise pourquoi pas. Pourquoi pas. Et regarder une situation dans ta vie, regarder un défi, regarder un projet, regarder le désir d'aller plus loin vers le Seigneur et d'avoir comme des rêves qui viennent dans ton esprit. Et qu'au lieu de te dire, oh non, c'est pas possible. Pourquoi pas. Moi, je trouve que c'est excellent. J'étais impressionné, j'ai entendu ça de quelqu'un hier soir. Vous savez, on a tous les yeux fixés sur le Japon, la centrale de Fukushima, et cette image, elle passe en boucle. Et ce matin, je ne veux pas créer de l'angoisse dans vos cœurs. Mais j'ai entendu hier soir quelque chose qui m'a interpellé et je me dis, c'est impressionnant. On a demandé, on a demandé à une vingtaine de personnes de se porter volontaires. On a demandé qu'il y ait 20 volontaires pour aller travailler sur les centrales afin de, comme vous savez, refroidir les réacteurs. On a demandé à ce qu'il y ait 20 volontaires parmi les pompiers, parmi les techniciens, 20 volontaires. Et 180 se sont levés et se sont présentés. C'est impressionnant qu'on sait que ces gens qui se sont levés, et aujourd'hui, on a des chiffres par rapport à ce qui s'est passé à Tchernobyl, ceux qui vont travailler devant une centrale qui est en pleine, comment dire, vivre en plein cataclysme comme celui-là, ceux qui ont travaillé à Tchernobyl, un mois après, ils étaient morts. Le commandant des pompiers, peut-être que vous l'avez vu à la télévision, quand il a parlé des pompiers qui allaient intervenir, il disait, en pleurant, mes pensées vont vers la famille, parce qu'ils savaient exactement ce qu'ils vont encourir. On a demandé 20 volontaires et il y en a 180 qui se sont levés. Mes frères et sœurs, cette centrale me fait penser au monde dans lequel nous sommes. Nous sommes sur un monde qui est prêt à exploser. Nous, nous savons que cette explosion, c'est l'explosion de l'Apocalypse, l'explosion de la fin des temps, l'explosion de la tribulation, l'explosion de l'Antéchrist, etc., etc. Nous le savons que le monde dans lequel nous sommes, il est prêt à exploser. Nous savons, nous, que nous sommes rassurés parce que le Seigneur va nous enlever. Il va enlever l'Église. Ceux qui ont fait la paix avec Dieu vont être enlevés avec le Seigneur. Mais Dieu dit ce matin, je cherche des hommes, je cherche des femmes qui vont se tenir à la brèche, qui vont prier, qui vont intercéder parce que je veux encore sauver. Je ne veux pas laisser ce monde à la destruction. Je veux encore sauver. Est-ce que ce matin, on entend la voix de Dieu ? Et le Seigneur dit, oh, je cherche un homme, j'en cherche deux, je cherche des femmes, j'en cherche dix, j'en cherche vingt. Combien vont se lever ce matin ? Et nous voulons provoquer de la joie dans le cœur de Dieu en disant, Seigneur, oui, il n'y en a pas vingt, il n'y en a pas dix, il n'y en a pas trente, mais Seigneur, on va tous se lever. Et on va te servir, on va prier pour ces âmes qui meurent. Oui, Dieu nous attend. Dieu nous attend. Moi, ce que je trouve d'extraordinaire, c'est que le Seigneur ne va pas regarder Gédé en disant, oui, c'est vrai, j'avais oublié que tu étais le plus petit de la famille et que ta famille, c'était la plus pauvre. C'est vrai, j'avais oublié. Quelquefois, quand Dieu nous appelle, on me dit, oh Seigneur, si tu savais. Mais oui, ne t'inquiète pas, le Seigneur, il sait tout. Tu n'as rien à lui apprendre. Et même, il sait des choses que toi, tu ne sais pas. Ah bon ? Eh oui, il y a des choses dont on n'a pas conscience. Ce n'est pas vrai ? Hein ? Vous, vous êtes des gens formidables, des gens braves, des gens remplis de douceur. Mais vous savez, dans d'autres endroits, il y a des chrétiens, quelquefois, ils n'ont pas toujours la bonne réaction. Pas ici, pas ici, non, non, ailleurs. Ici, non, il n'y a pas de souci. Mais ailleurs, quelquefois, il y a des gens, mais ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients. Et le Seigneur pourrait leur dire, mais je sais ce qu'il y a dans ta vie, et même ce que toi, tu ne sais pas. L'Éternel dit à Généon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. » Et descends dans ce camp. « Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. « Madian, Amalek et tous les fils d'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable sur le bord de la mer. » Généon arriva, et voici un homme raconté à son camarade un songe. Et il disait, « J'ai eu un songe. Et voici un gâteau de pain d'orge, roulé dans le camp de Madian. Et il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Elle a retourné sans dessus, dessous. Et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Oh, ça, c'est formidable. Il va entendre Dieu lui dire, « Va dans le camp de Madian et tu vas voir là-bas ce qui se passe. Va dans le camp de l'ennemi et tu vas écouter ce que les ennemis disent. » Et Dieu va conduire Gédéon, là, dans le camp de l'ennemi, s'approche d'une tente et il y en a un qui raconte le songe que vous avez lu et ça l'a fortifié. C'est vrai que quelquefois, quand nous nous regardons ou disons, « Tu ne pèses pas lourd, tu ne pèses pas lourd. » Ce n'est pas vrai ? Ça ne vous est jamais arrivé ? Ça arrive à tout le monde, ça. Et laissez-moi vous dire, c'est un sentiment quelquefois que Dieu permet que nous ayons pour qu'on s'appuie sur lui. Mais quelquefois, le Seigneur est là aussi pour nous encourager et dire, « Toi, tu as l'impression que tu ne pèses pas lourd, mais est-ce que tu sais que tu es dangereux par rapport à l'ennemi ? » Tes prières, il ne les aime pas, l'ennemi. Tes prières, ça l'agace. Tes prières, ça le met en colère. « Oh, mais pourtant, je ne prie pas beaucoup. » Mais oui, mais alors imagine si tu pries beaucoup. Tiens, « Oh, mais pasteur, je ne savais pas. » Eh bien oui, il faut savoir un petit peu. Et alors, Jésus va dire, même les prières des pharisiens, elles sont entendues. Pourtant, on sait combien ils parlaient mal du Seigneur, les pharisiens. Ce n'est pas vrai ? Ils parlaient mal. Ils étaient contre Jésus. Ils le rejetaient, ils le critiquaient. Ils ont même dit qu'il avait un démon. Et pourtant, le Seigneur disait qu'il entendait leurs prières. Il entendait leurs prières. Alors imagine, toi, bien sûr, tu es bien loin de la manière dont se menaient leur vie les pharisiens. Tu es bien loin de cela. Alors imagine ta prière. « Oh, Seigneur, je ne savais pas. Je ne savais pas que ma prière, elle avait du poids. Pourtant, Seigneur, je ne prie pas des heures. Seigneur, ma prière a du poids. » Alors imagine ce matin si cette semaine-là, tu dis « Oh, ben tiens, je vais passer un peu plus de temps dans la prière. Le camp de l'ennemi va être renversé sans dessus-dessous. » Oh, alléluia. Moi, j'aime bien quand c'est la panique dans le camp de l'ennemi. J'aime bien quand c'est la panique dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Et Dieu veut mettre la panique dans le camp de l'ennemi. Il veut mettre la panique. Et cette panique, c'est parce que tu vas te tenir dans la prière. Tu vas te tenir devant Dieu. Moi, j'ai envie que les choses soient bien réglées dans le royaume de Dieu, mais j'ai envie que dans le camp de l'ennemi, ce soit la panique. Et Dieu nous invite à cela. Alors, quelquefois, on se sent petit. C'est quoi l'échec ? Oh, j'ai bien aimé, ce matin, je découvrais dans « Parole pour aujourd'hui » de Bob Gass. Et laissez-moi vous lire cela. C'est tellement merveilleux. Il cite ce texte et il dit « Il se met en marche sur l'eau pour aller vers Jésus. » Vous savez, Pierre qui a marché sur l'eau. Pierre découvrit à ce moment-là un détail que nous découvrons tous un jour si nous marchons dans la présence de Dieu. S'enfoncer dans l'eau ne signifie pas que nous allons nous noyer. Et ce, pour deux raisons. D'abord, échouer ne fait pas de vous un raté à vie. Mais vous le devenez si vous cessez de vous battre ou si vous ne tentez rien. L'échec fait partie de l'apprentissage. Et ce n'est qu'une étape à votre développement. Et il va citer deux exemples. Sire Edmund Hillary tenta plusieurs fois sans succès l'ascension du mont Everest. Jusqu'au jour où il parvint au sommet, au retour d'une tentative manquée, campé devant la montagne inviolée et le poing levé comme un défi lancé à son adversaire, il est censé s'être écrié, je te vaincrai un jour. Tu ne peux pas t'élever plus haut que tu ne l'es aujourd'hui. Mais moi, je suis toujours en train de grandir. Est-ce que ce n'est pas beau pour un chrétien ça ? En face de l'ennemi, en disant toi c'est fini, tu ne peux plus t'élever là. Tu ne peux pas aller plus haut. Mais moi je peux grandir. Amen, je trouve que c'est merveilleux. Moi je suis encore en train de grandir. Chaque tentative manquée lui permit d'apprendre quelque chose de plus jusqu'au jour où il réussit l'ascension de la montagne. Winston Churchill avait l'habitude de dire « Je n'ai jamais échoué à quoi que ce soit dans ma vie. Une occasion de mieux faire, mais simplement offerte de temps en temps. Voilà la marque d'un esprit conquérant. » La deuxième raison, les vrais ratés sont ceux qui sont restés dans le bateau. Ils sont demeurés tranquilles dans leur coin, loin de la lumière et des critiques, tandis que Pierre s'enfonçait dans les eaux sous les yeux de tous. Pourtant lui seul connut l'euphorie de pouvoir marcher sur les flots. Il découvrit l'exaltation de se sentir soutenu par la puissance divine et de pouvoir accomplir ce que seul il aurait été incapable de faire. « Une fois que vous aurez marché sur l'eau, vous ne serez plus jamais le même. » Pierre a dû garder le souvenir de cet instant jusqu'au dernier jour. Il eut l'incroyable joie de se sentir soulevé par la main de Jésus au moment où le désespoir et la peur l'envahissaient. Pierre comprit mieux que tous les autres que s'il s'enfonçait dans les eaux, Jésus serait là pour le sauver. Il partagea avec lui un instant privilégié, une relation profonde, un niveau de confiance que les autres ne pouvaient imaginer. Et comment l'aurait-il pu, puisqu'il n'avait jamais quitté leur bateau ? L'échec, ce n'est pas de s'enfoncer dans l'eau, c'est d'accepter d'être paralysé par la peur. Moi, je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir se lever et de pouvoir dire « Seigneur, je vais accepter le défi. » Mes frères et sœurs, Dieu ne nous appelle pas à être des peureux. Dieu ne nous appelle pas à être des lâches. Dieu ne nous appelle pas à être repliés sur nous-mêmes avec un sentiment d'égocentrisme. Dieu ne nous appelle pas à chercher notre gloire en disant « Oh, j'ai vécu une situation où j'ai été humilié. » Dieu nous dit « Vas-y, marche, continue, ne t'arrête pas, marche sur les eaux parce que tu vas vivre le miracle. » Le miracle est au rendez-vous parce que nous en marchons vers le Seigneur et nous obéissons à sa parole. Et peut-être tu t'es arrêté à un moment donné de ta vie, mais le Seigneur te dit « Tu vas sortir de la barque. » Oh, je vais arrêter là ce matin. Il y aurait d'autres points que j'aurais pu souligner. Mais je voudrais simplement vous encourager à vous approcher du Seigneur. Je vais inviter les musiciens ce matin à venir me rejoindre. Et j'aimerais qu'on chante ce chant, on le reprenne, ce merveilleux chant qui a été dans la liste plus près de toi, Seigneur. Ce matin, Seigneur vient me toucher comme tout à nouveau. Mes frères et sœurs, nous avons un grand combat à mener contre nous-mêmes pour ne pas devenir des religieux. pour ne pas, ce matin, que cet instant que nous venons de passer avec le Seigneur s'arrête là. On va repartir dans nos maisons dans quelques instants et ça va s'arrêter là. Et on dit « La semaine prochaine, je reviendrai. » Non, le Seigneur nous attend. Et il nous dit « Ça peut encore changer. » Le Seigneur cherche des héros. Pour éteindre les feux des ténèbres qui brûlent dans ce monde. Pour éteindre le feu du péché. Pour éteindre le feu de l'immoralité. Pour éteindre le feu que l'ennemi a mis dans ce monde. Seigneur, je veux me lever. Et ces hommes qui se sont levés pour cette centrale qui est en fusion, dont les réacteurs sont en fusion, Seigneur, même si je dois payer de ma vie, je veux te servir. Seigneur, toi tu as donné ta vie. Et tu dis « Si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Oh, le Seigneur ne nous abandonnera pas. Mais le Seigneur est en train de regarder si on va dépasser nos peurs, si on va dépasser nos amboisses, si on va dépasser nos craintes, si on va dépasser nos échecs. Dire « Seigneur, je veux me lever pour te servir. » Alléluia. « Seigneur, je veux m'abandonner à toi. » Est-ce qu'on peut se lever ? On va prendre ce chant ensemble. Et dire « Seigneur, ce matin, je veux m'abandonner entre tes mains. » Je vais inviter les frères pour la Sainte Seine à venir devant. Commencer à préparer le repas du Seigneur. Et ce matin, nous voulons dire « Seigneur, oui, je veux me mettre sur l'hôtel et te sacrifier ma vie. » Amen. Seigneur, je veux accepter de relever les défis. Je refuse, Seigneur, la médiocrité. Je veux l'excellence. Je veux le meilleur pour ma vie. Je veux que lorsque je me présenterai devant toi, tu puisses dire « Ah, tu as été un bon et fidèle serviteur. » Seigneur, me voici ce matin. Me voici pour te servir avec mes peurs, mes craintes. Je suis comme Gédéon. Je me sens si faible. Je me sens si petit, Seigneur. Mais Seigneur, tu as décidé de te servir des faibles pour confondre les choses fortes. Tu as choisi les petits pour confondre les grands de ce monde. Seigneur, mes yeux sont tournés vers toi. Alléluia. Oh, Seigneur, mes yeux sont tournés vers toi pour te glorifier. Alléluia. Et je m'approche de toi ce matin. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada